Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, allons voir tout de suite les vrais sentiments que cette personne, la personne à qui vous pensez, ces vrais sentiments à votre égard. Prenez seulement le message qui vous parle, c'est une lecture générale. Donc les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard, s'il vous plaît. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Victoire, 6 débattons. Wow! On a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Cette personne se sent très soutenue par vous. Elle se sent toujours bien lorsqu'elle est en votre présence. Toujours victorieuse, toujours bien une bonne personne. Impératrice, elle vous voit comme son autre, le féminin sacré, impératrice. La mère, celle qui, votre énergie nourrit cette personne. Votre énergie nourrit cette personne. Elle a l'impression que vous êtes cet ange tombé du ciel. Vous représentez sa femme, sa mère, toute l'idée de la femme divine. Vous êtes ça pour cette personne. On a le 8 des pentacles ici. Donc, on dirait que, soit qu'elle voit que vous avez certains dons vraiment très spéciaux. OK? Vous travaillez fort. Elle voit que vous travaillez fort. Mais, vous lui donnez aussi l'envie de faire la même chose. De travailler sur elle fort. De travailler fort. Vous l'inspirez. Peut-être aussi, vous l'aidez à découvrir ses propres dons. Ses propres dons innés. Et, on a le 8 des épées des conflits. Cette personne se sent prise. On a Gémeaux, Balancé, Verso. Vous pouvez voir 8, 8, 8. Savez-vous quoi? C'est la première fois que je la vois, cette carte de ce jeu. C'est la première fois qu'elle sort. C'est vraiment la première fois que je la vois. Je ne me souviens pas de l'avoir vue jamais dans mes lectures depuis le début. Ça fait longtemps que j'ai des guildes. Ça fait des années. Ça fait peut-être 2-3 ans. Tu sais, quelqu'un qui me l'avait affaire? Tu sais, quelqu'un qui me l'avait affaire? Sylvie, je crois. En tout cas. Mais, conflit, cette personne, dans sa tête, c'est des inquiétudes. Elle pourrait aussi vous voir comme quelqu'un comme ça. Oui. Oui. Je vais te déshérer. Je vais juste clarifier. Pourquoi c'est là, le but des épées? Il y a conflit ici. Conflit dans sa tête par rapport à vous. Elle veut faire la paix ici. Conflit aussi par rapport à son indécision. Toujours indécision. Mais elle ne veut plus ça, cette personne. Les choses sont beaucoup plus paisibles lorsque ça va bien avec cette personne, lorsqu'il n'y a pas de conflit. Ça va très, très bien. Le conflit, c'est vraiment dans la tête, c'est une sorte d'illusion. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard, les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Il y a quelque chose par rapport à cette indécision qui a causé beaucoup de conflits entre vous et cette personne. Elle travaille là-dessus. Son énergie est toujours attirée vers vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa vie. Et c'est quelque chose qu'elle aimerait. On dirait que cette personne va être comme vous. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas bouger pour le moment, cette personne. Flamme, je suis bien. Je vais juste en chercher une autre ici. J'ai l'impression que cette personne, elle met des barrières ici entre vous et elle. Il y a peut-être des gens dans son entourage qui, soit qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Il y a des barrières ici. Il y a un conflit entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un qui a dit non, qui a mis une barrière. Il y a quelqu'un qui a dit non, qui a mis une barrière ici. Non à la famille. Peut-être que cette personne ici commence à ne pas se laisser influencer par les autres. On dirait que cette personne a des influences. Des influences, des gens qui jouent beaucoup avec ses décisions. Mais la personne à qui vous pensez, elle vous voit comme sa flamme jumelle. partie de sa tribu, sa famille d'armes, des liens, un lien très fort ici. Elle pourrait se sentir très abasourdie par rapport à ça. Je n'utilise jamais ce mot-là, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est tellement intense. Elle a mis une barrière dans le passé. C'était très difficile pour elle de croire à ça ou de ressentir ça. La personne à qui vous pensez, elle vous voit comme sa famille d'armes. On a le pape ici. Sa famille, sa tribu. Vous faites partie des gens qui l'ont suivi dans... C'est l'âme, c'est la reconnaissance de l'âme ici qu'il y a eu entre vous et cette personne. Elle a mis une barrière. Elle a mis une barrière. Elle n'a pas voulu bouger dans le passé. C'est son indécision qui a causé tout ce conflit entre vous et elle. guérir, ne pas bouger, silence. Cette personne vous a mis sur silence radio. Elle vous a ignoré. Vous deviez guérir de ça aussi. Parce que vous, ça vous a vraiment fait beaucoup de peine. Très intense, ce lien. Très, 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 très intense. Ça vous bouleverse tous les deux. Vous êtes bouleversés par ça. Bouleversé. C'est intense. Dans ce sens-là que c'est intense. Ça bouleverse. Ça transforme. Ça vous a transformé tous les deux. C'est ce lien. C'est un lien transformatif. C'est ça la beauté de ce lien. Autant qu'il est difficile. Attentionné. Donc, encore, cette énergie de l'impératrice. Vous êtes une personne très attentionnée. Vous avez donné beaucoup à cette personne. Cette personne se sent très... Il est amoureux de vous. OK. Il est amoureux. Il y a ça. Regardez. C'est ça. Vous êtes... En fait, vous êtes... Vous êtes vraiment très proche. OK. C'est vraiment au niveau de l'âme. Même à travers l'indécision, vous êtes là. Il y a de l'amour. Mais... Mais c'est sûr que... C'est ça. Cette personne se sent comme ça. Amoureux. Il est malhonnête aussi. Avec le 8 des épées. Puis le 2 des épées. Et rejet. Il se sent rejeté. On dirait que vous avez su... Possiblement des... Comment cette personne a été. Cette personne a probablement aussi saboté le lien. Pas mal. Pas mal. A fait... A fait beaucoup pour... Pour que vous la rejetez. Pour faire en sorte que c'était impossible d'être avec elle. Elle a tout fait. Elle a été malhonnête. Et puis, en plus, c'était... Il se peut pour certaines personnes... C'est... C'est quelqu'un qui a été très sournois. Avec vous. Sournois. Puis... Il y a quelque chose de toxique ici. Et le rejet, c'est sûr que c'est... C'est le résultat, bien sûr, de malhonnête. Vous êtes en train de renaître. Vous, là, c'est... Je suis... OK. Je refais ma vie, là. Je refais ma vie parce que... Ce lien m'a transformée. M'a changée. M'a éveillée. Puis, je suis aussi épuisée. Je vais m'en avoir me coucher. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée de tout ça. Puis, je suis blasée. Blasée. Fatiguée. J'ai le goût de quelque chose de nouveau. J'ai le goût de vivre de nouvelles expériences. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. OK. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Pour mes jeux, vous allez trouver le lien dans la section des commentaires. Non. Je dis n'importe quoi. Moi, là, je ne peux pas faire deux, trois enfants à l'été. Je ne suis pas assez multitâche. Un peu, mais... Le lien est dans la boîte de description. À propos et dans la communauté. Bon. Ce que cette personne aimerait bien vous dire. Puis aussi, est-ce que vous allez les voir, les messages de la journée que je fais à mon site web? Je vous le fais, je vous le colle, là, dans la communauté, aussitôt qu'il y a un nouveau message. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, vous descendez un petit peu, puis vous allez voir le message de la journée. Donc, bien, c'est ça. Je connecte sur votre énergie en passant. Je veux recommencer avec toi. Je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. On a quelqu'un ici qui veut vraiment juste régler les choses, régler les conflits. Je ne veux plus qu'on ait des conflits. Je n'en veux plus de conflits. Je rêve souvent à toi. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerais toujours, peut-être aussi, lorsque vous êtes séparés. Si vous êtes séparés depuis des années, maintenant, cette personne continue à penser à vous. C'est ça. Elle se pose des questions, là. Ça ne se partira pas, ça, là. Je vais toujours t'aimer. Je vais toujours penser à toi. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Elle veut pouvoir, peut-être, faire sa vie avec vous. Qu'aimeriez-vous lui dire? Qu'aimeriez-vous dire à cette personne, peut-être? Ou juste, qu'aimeriez-vous exprimer? Je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. Je suis prête. C'est très, très beau. Vous êtes dans l'énergie féminine sacrée. L'impératrice qui reçoit, qui donne, mais qui reçoit aussi. Qui reçoit l'abondance de l'univers. Je vais aller chercher juste une carte tarot d'ici. Après ça, je vais aller chercher des messages, des singes. Donc, je veux juste une carte. Message ici. On a l'ermite. Donc, peut-être que tous les deux, vous êtes en mode ermite. OK. Énergie, vierge. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a ça. Il y a ce questionnement ici. Découverte de soi. L'ermite. Découverte de soi. Découverte de les dons que j'ai. Et cette personne aussi découvre qu'elle a aussi des dons. Beaucoup d'introspection. Qui s'est fait, qui est important. Je veux recommencer avec toi. Je veux te dire la vérité. Je rêve à toi. Cette connexion ne s'effacera jamais. Cette personne, elle commence à s'abandonner, à se lier vraiment complètement. Elle se prépare à ça. Elle ne veut plus se sentir rejetée. Ou passer bien. OK. Passer bien. Ou rejetée. Elle sait qu'elle a des choses qu'elle doit vraiment travailler. Avec le but des pentacles. Ce conflit intérieur. Cette indécision. C'est un processus. Parce que ça vient aussi. Il y a de la peur. Et on a encore le God Box. Donc on vous le dit. Continue. Continue à nous laisser s'occuper de ça. Continue à ne pas t'en occuper. Ou ne pas t'inquiéter. En ce qui concerne ce lien. Ne t'inquiète pas. C'est peut-être aussi pour cette personne. Elle laisse aller les choses aussi un peu. Elle essaie de croire au timing sacré. Parce qu'elle a du travail à faire. Ok. Elle a du travail à faire. Imagination. Énergie. Air. Vous pouvez faire affaire. Gémeaux. Balance. Ou verso. Vous pouvez être. Cette personne veut se laisser aller. Ok. Elle veut laisser aller, premièrement, sa créativité. Mais elle veut aussi laisser aller le lien. Faire son travail. Je vous dirais. Pas abandonner le lien. Mais laisser le lien faire le travail. Laissez les choses. Si c'est un lien sacré, j'aimerais bien laisser les anges et les guides continuer à nous guider. À faire le travail. Parce que le travail doit se faire. Il doit se faire. La séparation, c'est la préparation. Ça peut être très long. Ça ne peut même pas se passer. Ça peut prendre toute cette vie ici. Ok. C'est différent pour chaque âme. C'est différent. Mais c'est certainement le parcours. Impasse. Donc, il se sent dans un impasse la personne à qui vous pensez. Ok. Je suis entre... C'est la réflexion ici avec l'ermite. Ok. Et rediriger son énergie. Ça veut dire... Juste faire les choses autrement. Ok. Peut-être ne pas mettre son énergie tant à des situations qui sont plutôt toxiques. Ou des comportements toxiques. Ou des gens toxiques. Maintenant, c'est rediriger son énergie vers... Qu'est-ce qui est plus aligné avec lui? Des gens qui le gardent soutenu. Des gens qui sont positifs. Des gens qui n'ont pas d'agenda. Ok. Des gens qui ne sont pas égoïstes par rapport à cette personne ou ce lien ou jalousie. Des choses comme ça. Il y en a assez spécial. Il y en a... C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y en a qui ont des blessures vraiment très profondes. Ils ne le savent pas. Jalousie, envie, tout ça. C'est tellement... C'est pas... C'est pas des énergies qui soulèvent les autres. Oser. Oser faire quelque chose de nouveau. Si personne ne veut sortir de sa zone de confort. Je reste dans ma zone de confort ou je restais dans ma zone de confort. Donc, maintenant, je veux avancer. Ok. Sortir. Agir. Aller plus loin. Avancer. Tu me donnes envie de faire ça. Tu me donnes envie... Tu me donnes envie de faire les choses autrement. Tu me donnes envie d'oser. Oser peut-être afficher mes propres dons naturels. Tout le monde en a. On a tous des dons naturels. Et on peut vivre de ces dons. Qui font en sorte qu'on peut vivre de ces dons. Parce que lorsqu'on vit et on fait le naturel, notre naturel, et on est nous-mêmes, c'est là que l'abondance entre. Tout le monde a ces dons naturels. Parfois, on est poussé à faire des choses... Autres choses qui n'est pas faites pour nous. Et puis, on vit... On peut vivre malheureux, malheureuse longtemps, pensant que c'est comme ça. C'est ça, la vie. La vie, tu n'es pas supposé d'être malheureux au quotidien. Surtout, vous allez travailler ou avec des gens. Vous vivez avec des gens, c'est plate, les voisins, n'importe quoi. N'importe quoi qui vous tracasse au quotidien. Le questionnement. Évaluation, positionnement, décision, enseignement, réflexion, sagesse et écoute. Alors, on voit que cette personne travaille beaucoup sur ses dons. Essaye de découvrir plus. Sors de sa zone de confort. Évaluation. OK. Évalue peut-être aussi son comportement. Vous lui enseignez des choses à cette personne. Elle apprend de vous. Elle vous écoute. Peut-être que vous lui avez dit des choses et elle... Vous ne pensez pas qu'elle vous a écouté, mais elle vous écoute. Je vais aller chercher... Un message des artistes. Les artistes aimeraient vous dire quoi sur cette personne, peut-être? OK. Cette personne veut recommencer. Elle veut revenir pour recommencer, mais elle fait le travail. Donc, elle ne sera pas de retour avant. Malgré qu'elle peut se sentir pressée, revenir un peu avant, et ça peut revenir le même schéma. Alors, à vous de voir. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Nous sommes tous dans ce désordre ensemble. On est aussi bien de faire du bruit. Ne devenez pas votre propre groupe hommage. Et vous ne pouvez pas acheter d'esprit de jeunesse. L'esprit de jeunesse. Vous ne pouvez pas acheter ça. OK. Un message du livre maintenant, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vais aller vous chercher une carte de temps et une chanson. Flirt, flirt, flirt. C'est votre message de la journée. À quand? J'espère que vous avez aimé la petite lecture. Vous et Gémeaux. Vous et Balance. Vous et Verseau. Je vais faire vous et Sagittaire, Lion et Bélier. Je vais faire ça. Un changement. Décembre. Les signes, ce n'est pas juste Soleil. Ça peut être Ascendant. Ça peut être la Lune. Vénus. Ça peut être ça. OK. Ce n'est pas juste... Donc, c'est collectif. Donc, pas mal toutes ces lectures-là pourraient vous parler. Je vais aller une chanson et je vais la coller dans la section des commentaires avec les paroles, votre chanson. Il peut y avoir d'autres messages de cette personne ici. « Always on my mind, the Pet Shop Boys ». Toujours dans mon esprit. Deuxième fois qu'elle sort. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada